... Madame, monsieur, bonsoir. Des milliers de Chiliens surpris dans leur sommeil par un violent séisme d'une magnitude de 8,8 sur l'échelle de Richter. C'est l'un des pires tremblements de terre qui est connu le pays. Dès qu'un séisme a lieu dans la zone du bassin pacifique, le laboratoire de géophysique de Tahiti est en mesure de déterminer s'il y a risque de tsunami ou pas. Si le risque se confirme, l'alerte est donnée par des sirènes présentes dans chaque commune. Celles-ci diffuseront un son d'alerte de 3 fois 1 minute. Radios et télévisions interrompent alors leur programme pour donner des informations. Vous avez entre 1 et 10 heures pour vous organiser. Préparez un bagage avec de la nourriture et le cas échéant des documents et médicaments importants. Rejoignez calmement, à pied, la zone de refuge prévue et restez à l'écoute des informations. Si vous êtes sur la côte ouest de Tahiti ou si vous êtes protégé par Anagon, il suffit de monter à 3 mètres de hauteur. Dans les Toits Motu, rejoignez un point haut. Le phénomène sera plus important sur la côte est, à Rurutu et dans les grandes baies de Morea et Waïné. Il vous faudra donc monter à une hauteur de 10 mètres. Au Marquise, montez à 20 mètres. Restez à l'écoute de la radio et attendez les consignes de fin d'alerte car un tsunami a plusieurs vagues. Un son continu de 30 secondes annoncera la fin de l'alerte. Dans le cas d'une évacuation immédiate, il faudra s'éloigner du littoral et prendre de la hauteur sans délai. En cas de tsunami, les risques sont réels. Mais si vous êtes bien préparé, le pire peut être évité. Sous-titrage ST' 501